Sous-titrage Société Radio-Canada Les déchets réduisent des villages entiers en ruines fumantes. Les rares survivants sont à jamais traumatisés par ces expériences terrifiantes. Une de ces malheureuses victimes a assisté au massacre de sa famille. Laissée seule et terrorisée, elle a été recueillie par d'autres rescapés qui avaient juré de débarrasser le monde des suppôts des enfers. Ces chasseurs de démons, comme on les appelle, ont fait de cette jeune fille une arme intrépide, prête à se venger des forces des ténèbres qui tourmentent les innocents. L'entraînement acharné de la chasseuse de démons l'a préparée à affronter le mal sous toutes ses formes. Maîtresse du pistage et des armes à distance, elle traque et anéantit les créatures infernales grâce à tout un éventail d'arbalètes et d'explosifs. Au cœur de la bataille, sa soif de vengeance est sans pareil, mais elle doit contenir sa colère pour combattre efficacement. La haine nourrit ses pulsions meurtrières et alimente la rage qui habite ses attaques. Pour ses techniques défensives, elle en appelle à la discipline, une précieuse source d'énergie qui se renouvelle lentement. L'équilibre entre haine et discipline est la clé de la survie. La chasseuse de démons doit donc user de stratégies habiles pour terrasser tous les dangers. Ses armes à distance lui permettent de lancer des tirs constricteurs qui ralentissent ses ennemis et facilitent la victoire. Si ses adversaires approchent trop, elle peut s'en éloigner en effectuant des acrobaties et les bombarder de grenades incendiaires pour les exterminer. Son arsenal va bien plus loin que ses quelques tours. Grâce à des pièges soigneusement camouflés ou des tourelles sentinelles dévastatrices, elle tend des embuscades mortelles à ses adversaires. Dans les situations les plus critiques, elle peut s'envelopper de la puissance des ombres et augmenter sa vitesse de combat à un niveau tel que même les démons les plus résistants ne peuvent échapper à sa fureur. Si vous avez assez de courage et de ténacité pour traquer et exterminer les serviteurs les plus effrayants des enfers, alors votre destinée pourrait être de purger le monde de sanctuaires du mal qu'il habite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada